C'est un peu compliqué de décrire les émotions par lesquelles on passe avant de vivre ce moment. C'était des gros moments de déception parce qu'on a poussé jusqu'au bout. On a essayé de revenir dans ce match. C'est frustrant, d'autant plus qu'on est très bien rentrés dans la partie. On avait l'impression que cette fois, c'était bon. Mais voilà, on a essayé de pousser à la fin. On s'est créé des énormes occasions et puis ça ne voulait juste pas. C'est d'autant plus frustrant. Tous les gars se sont donné corps et âme lors de cette série, lors de ce dernier match. Je suis fier de l'attitude de mes coéquipiers. Je me sentais plus ou moins bien mais honnêtement, je suis cuit. C'est difficile de trouver de la consolation parce qu'on voulait vraiment faire quelque chose de bien. Je sais que tous les gars maintenant, on s'en veut énormément pour nous d'abord, pour le public, pour nos familles, pour tous les gens qui travaillent pour ce club, qui gravitent autour de ce club. Il y avait beaucoup d'attentes et j'ai l'impression qu'on a déçu beaucoup de monde ce soir. Déçu du monde peut-être, mais il y a quand même tout cet amour qu'on vous a donné, vos coéquipiers, vos spectateurs. Qu'est-ce que vous en faites de tout ça ? Je ne sais pas. C'est très touchant. L'amour que j'ai de mes coéquipiers, ça fait un moment qu'on sait. Mais c'est vrai que de voir toute une patinoire comme ça à la fin, c'est très beau. Comme j'ai dit avant, c'est difficile d'exprimer un sentiment sur ce qui se passe. Ça paraît un peu irréel, j'avais l'impression d'être un petit peu déconnecté. Et voilà, je me réjouis d'avoir les pieds qui tombent un peu sur terre. Peut-être une dernière question. Votre coéquipier Nathan Marchand nous disait « Je l'ai connu il y a dix ans, il m'a pris sous son aile, il m'a accompagné, il a marqué l'histoire de notre club ». C'était aussi important pour vous, finalement, quand vous regardez votre carrière, d'avoir marqué l'histoire de notre club ? J'aurais aimé la marquer autrement. C'est un rêve inabouti, malheureusement. Ça reste très amer, surtout que là, on avait vraiment tout envie de bien faire. Si on regarde un petit peu, au-delà de ça, la saison était extraordinaire. J'ai eu la chance de pouvoir évoluer avec une équipe qui a fait une saison incroyable, dans une ambiance incroyable. Je pense que la saison qu'on a vécue, elle était sublime. Il ne faudra pas l'oublier. Mais la déception en play-off est grande. C'est difficile pour moi de faire un retour sur ma carrière, sur comment j'ai pu marquer certaines personnes ou pas. J'imagine que c'était plutôt positif au final. Le plus important, c'est comment on finit. Je vous remercie beaucoup André. Merci pour toutes ces années aussi. Merci. Merci.